A la Renaissance, on ne dit pas « Le roi est mort, vive le roi ». On dit « Le roi ne meurt jamais ». Le roi ne meurt pas. Avec Louis XIII, c'est autre chose. On passe à « Le roi est mort ». Ce n'est plus tout à fait la même chose. Louis XIII va modifier profondément le cérémonial. D'abord, il va refuser la tripartition du corps. La règle était qu'on divisait le corps. Il y avait le corps lui-même, il y avait les entrailles, il y avait le cœur. Tout ça était enterré à des endroits différents. Louis XIII ne veut pas. Il va refuser aussi l'embaumement. Parce que c'est une pratique à l'époque élitiste, l'embaumement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et lui, il ne veut pas, en tant que simple chrétien, être bénéficié d'une pratique que les autres ne peuvent pas obtenir. On va quand même essayer de faire pression sur lui et son confesseur va le faire lâcher. Louis XIII va accepter l'embaumement tout simplement pour une raison pratique, c'est pour la conservation temporaire du corps lors des cérémonies. Sinon, il va y avoir un léger problème. Louis XIII va accepter, mais il va refuser un trait particulier des obsèques royales de la Renaissance, qui est l'effigie. Il était un mannequin que l'on exposait et qui bénéficiait d'un service royal tel que le roi l'avait de son vivant. Les Valois avaient, quand ils mouraient, un mannequin en bois qui avait un visage en cire fait d'après le modèle, bien sûr, du visage du roi, pris dans une empreinte de plâtre et des mains de cire. Et pendant plusieurs semaines, la transition se faisait ainsi, le mannequin était servi à table, on lui servait des repas, tels que le roi en son vivant. Voilà pourquoi le roi ne meurt jamais, jusqu'aux obsèques où après, évidemment, il y avait la transition avec le nouveau roi. Louis XIII refuse absolument ça et il va mettre un terme à cette chose. C'est une volonté qui correspond en fait au précepte de la réforme catholique, parce que l'Église n'avait jamais avalisé, n'avait jamais validé, c'est un mot à la mode aujourd'hui, jamais approuvé cette façon de faire un peu païenne, en quelque sorte, de présenter une effigie comme ça, d'un mannequin, et de le servir jusqu'aux obsèques. Le premier rituel après la mort du roi, c'était l'autopsie et l'embaumement. Alors l'autopsie, ceci est le rapport d'autopsie de Louis XIV. Elle était exécutée par des médecins en présence des grands seigneurs et ça constituait également la première phase de l'embaumement destinée à conserver le corps suffisamment de temps pour préparer les cérémonies et pour l'exposition au public. On ouvrait donc le corps, là. On va séparer, on va enlever les entrailles, on va enlever les poumons, parfois aussi le cerveau, et on va les mettre dans des récipients de plomb. Le cœur va être embaumé, empaqueté dans une toile cirée. Attention, là, ce n'est pas la toile cirée qu'on achète à Jiffy. Évidemment, c'est une toile enduite pour pouvoir conserver la chose. On va le placer ensuite dans un reliquaire, très souvent en forme de cœur, parfois en vermeil, et il va rejoindre un tombeau à part. Ensuite, le corps va être rempli d'aromates. Alors, selon les rois et le prince, c'est très variable, pour prévenir, ben oui, les odeurs désagréables pendant l'exposition. La tripartition du corps, corps, entrailles, cœur, a été condamnée par le Vatican, mais condamnée comme attentatoire à la création divine. On sépare le corps, donc, mon Dieu, non. Seuls les rois d'Espagne, malgré tout, ont été inhumés entiers, si j'ose dire, jusqu'à Philippe IV. En France, les gens ont obtenu des dispenses. Vous savez, dès que l'Église ait dicté quelque chose, de suite, les gens les plus aisés obtenaient des dispenses, ne serait-ce que pour les mariages, plus ou moins en famille. Ça a été pareil pour ça. Et l'usage de la tripartition s'est généralisé. Par contre, on a enterré entier les défunts contagieux. On n'allait pas s'amuser à les ouvrir pour répandre à la contagion. Louis XV, en 1774, étant mort de la variole, on a été obligé de le mettre immédiatement en bière et de l'emporter à Saint-Denis, parce que la contagion était là. Après la mise en bière, le cercueil est exposé, et il porte dessus l'identité du défunt sur une plaque de cuivre. Voilà donc la plaque de cuivre qui était sur le cercueil de Louis XIV. Voilà les plaques de cœur du duc de Berry, qui est mort en 1714, et du régent. En 1662, Anne d'Autriche avait obtenu de son fils le dépôt du cœur d'Anne-Élisabeth, qui était la fille de Louis XIV, mais qui est morte à 43 jours, au Val-de-Grâce. Anne d'Autriche a fondé le Val-de-Grâce, et elle a demandé à Louis XIV de lui permettre de mettre le cœur de sa petite-fille à elle dans l'église du Val-de-Grâce. Et ça a été le début d'une tradition du dépôt des cœurs principes au Val-de-Grâce. En 1792, il y avait donc 45 cœurs qui avaient été déposés, le dernier en date étant celui de Louis-Joseph-Xavier, le dauphin, fils de Marie-Antoinette et Louis XVI, qui étaient morts en juin 1789, en plein pendant les événements, ce qui a induit une dépression complète de Louis XVI et qui a fait qu'après, ils ne réagissaient plus. On traverse la nuit du trépas pour arriver à l'aube de la résurrection. Voilà le sens du trajet nocturne des convois funéraires des rois et pas parce qu'ils étaient détestés et qu'on voulait cacher des choses. Parce que tout simplement, de modeste qu'il a été pour Louis XIII, le convoi est devenu pour Louis XIV une procession interminable de 2500 personnes qui ont accompagné le corps et qui s'est déroulée sur une dizaine d'heures. Il est parti vers 9h du soir de Versailles, il est arrivé à 8h du matin à Saint-Denis. Il n'y a quand même pas 150 km entre les deux. On arrive à Saint-Denis et Saint-Denis, c'est l'église qui était droitement associée à la monarchie depuis les origines paléo-chrétiennes. Ça remonte à très très loin. Les rois sont inhumés à Saint-Denis depuis Dagomère. et alors sauf Philippe Ier en 1808, Louis VII en 1180 et Louis XI qui n'a pas été inhumé là en 1483. L'abbaye est devenue nécropole royale sous l'abbatia de Sugère, le grand abbaye Sugère, en 1120. On y conserve, outre les corps, le trésor de Saint-Denis et tous les régalia, c'est-à-dire les instruments du sacre qui vont à Reims et qui reviennent ensuite à Saint-Denis et qui étaient, je ne sais pas que vous voyez là, oui, qui étaient conservés ici, dans des armoires, à cet endroit-là.